et yop tout le monde yola chimpako comme ça va moi ça va nickel fin mon moral va bien une partie de mon corps voilà je vais m'expliquer pourquoi il n'y a pas eu de live la semaine dernière et pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur tout ça je pense que vous vous demandez vous dites le mec il passe de faire des lives presque tous les jours à ne plus rien faire donc pour commencer c'est que j'ai eu et je suis j'ai fait un truc un petit peu dé bon c'est pas débile mais j'ai fait mon con c'est que déjà en début d'été donc on va dire début juin enfin mi juin on va dire je m'étais pété enfin pas pété mais je m'étais fait une entorse du poignet droit sauf que bah j'ai j'ai pas refait le con sauf que je suis parti en forêt et en gros bah c'est que je suis passé par dessus le vélo et bah j'ai fini dans la sauce j'ai fini dans la sauce et puis bah puis maintenant je suis plâtré donc voilà c'est franchement franchement c'est nickel franchement comment niquer ses vacances bon ça va je peux que comment niquer ses vacances le mec a fait appel à georix franchement bon franchement voilà ça va mais je vous expliquer plus en détail comment je suis tombé et pourquoi ça en fait genre pourquoi je suis con donc pour commencer c'est que moi je vais faire des balades avec avec mais avec mes soeurs et ma mère des fois quelques soirs je vais faire quelques petites balades voilà tranquille pas loin de chez nous mais vers la forêt et tout sauf que bah moi je toujours avec mon vélo je le prends sauf que là j'avais déjà été en forêt ici sauf qu'il ya un truc je l'avais fait avec un autre vélo donc avec mon ancien vélo et j'avais pas de problème de selle qui bouge et tout même quand je visse et en gros c'est que là elle bougeait pas du coup je passais assis sur la selle puis du coup ça devait rien bon je bouge un petit peu mais ça allait alors que là déjà première erreur c'est que je me mets déjà j'ai oublié de visser ma selle enfin j'ai oublié de bien la visser parce que je la visse on va dire tous les jours ou tous les deux jours ma selle parce que elle se dessert c'est chiant et des fois je suis tranquillement je prends un petit choc bas ça l'a fait aller en arrière ou en avant du coup c'est très relou du coup je prends une clé de 13 et puis bah d'habitude je visse et là je l'avais pas vissé depuis deux trois jours mais j'avais pas eu de problème sauf que juste avant d'aller au truc je n'étais pas mis en confiance c'est que il y avait elle avait bougé simplement et du coup je la remets tranquille je fais pas gaffe sauf que bah je me dis quand même jo si tu te mets assis sur la selle ça va bouger ça va te faire chier je me dis tu vas passer debout sur les pédales sauf que quand tu as des racines qui font qu'ils font des secours comme si c'est trois fois pire que des pavés les trucs donc tu vois moi les pavés bon déjà c'est relou parce que c'est très chiant ça fait des petits chocs c'est relou alors une racine en plus c'est pas il y en a pas une de genre tous les deux trois mètres non t'en a je sais pas moi cinq partout dans la partout des racines c'est que bah j'arrive bah c'est que j'arrive donc il y a une petite bosse comme ça genre qui fait descendre et ça repique direct du coup je passe ça facilement sauf que tu vois je discute avec ma mère et je passe les racines en même temps tranquille et là je sens que et là je dis putain c'est vraiment dangereux cette connerie deux secondes après c'est que je vais il ya une racine qui me fait décoller de la roue avant et c'est que je vais trop en avant je vais beaucoup trop en avant du coup bah je me retrouve on va dire comment à faire une comment limite une planche sur le vélo en gros vous voyez les l'équilibre là le truc qu'on fait le pommier ou pas je sais plus comment ça s'appelle pommier au poirier non tu sais où tu tiens sur les mains tu marches là et ben en gros j'étais sur la même situation mais les mains étaient sur le guidon et en gros bas c'est que je me dis bah gros tu vas freiner je freine sauf que j'aurais peut-être pas dû freiner parce que alors final bah ça fait qu'arrêter le vélo c'était mon objectif et en fait mon objectif c'était d'arrêter le vélo et de donner un grand coup en arrière et de retrouver vraiment sur la scène bien sûr ça n'a pas fonctionné mon corps est parti en avant donc bas sans casque je serai dans la sauce actuellement je serai je pense à l'hosto est pas en train de vous faire une vidéo peut-être que si je me serais pas c'est bien réceptionné je me serai pété une une corde vocale ou un truc comme ça enfin voilà parce que mon dos une racine qui va dans ton dos bon je te rassure cette nique et du coup bah j'ai réflexe et je pense instinct j'ai mis ma main j'ai mis mon bras ou ma main je sais pas en fait je sais tellement pas je sais juste la réception c'est la seule chose que je ne sais pas parce que bon voilà en gros c'est que je sens que ce 3 3 fois pire qu'une entorse alors les mecs je vous dis ainsi vous avez un sentiment qui vous nique la main c'est que en fait c'est qu'à un moment genre sur le coup tu vois ça allait je suis parti genre je suis parti décompressé tu vois genre je suis parti tranquille avec l'adrénaline tu vois genre je disais bon ça va mais j'étais énervé contre moi vraiment j'étais mais énervé tu m'aurais vu vraiment tu dis putain il est fou ce mec j'étais grave énervé contre moi même parce que bon deuxième chute et qui je pense est plus grave parce que même au fond de moi je le sais en fait que c'est plus grave du coup j'ai en fait c'est que je refusais de voir la réalité en face pendant genre une nuit c'est pas moi c'est que du coup je me suis retrouvé sur la racine et puis bon voilà le casque je sais pas si je voulais montrer mais il a après un impact c'est que moi en fait c'est que du coup ce que du coup en fait pendant que je freinais et pendant que j'étais en train de faire mon équilibre sur mon guidon bah je me suis retrouvé en fait dans la chute à me prendre mais le guidon dans dans l'aine donc mon gâchis l'un de ces bleus voilà c'est bon c'est pas ouf mais bon je me suis bien niqué aussi bref j'avais un pet aussi en dessous de la mâchoire enfin bref c'était vraiment n'importe quoi bref je me suis bien niqué quoi bien cabossé et surtout j'ai passé une nuit de merde je pense peut-être la pire nuit de toute ma vie peut-être la pire nuit parce que c'était une horreur je crois que je me suis endormi peut-être à 3h30 4h du matin alors que je devais m'éveiller à 7h pour aller à l'hosto le lendemain du coup voilà nice franchement ouais joli gros du coup bah j'étais vraiment j'ai passé une nuit à la con et du coup c'était la sauce je suis arrivé le lendemain ils m'ont dit bon frère tu vas faire une radio bon déjà c'est là t'attends longtemps t'attends 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 t'as mal mais bon t'attends tu fais ta radio le mec tu l'envoies être du bon t'as le radio se péter ok ok frère gros pas de problème je suis obligé de te plâtrer alors là gros j'ai eu des boules tu vois mes boules elles sont remontées c'est même pas dans la gorge c'est dans le cerveau frère je les avais jusqu'à là je me dis mais putain mais pourquoi je suis con pourquoi je suis con aïe 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 pourquoi je suis con dites le moi pourquoi c'est que même là je sais même pas c'est que dites moi dans les commentaires si vous voulez que et merde si vous que vous voulez que je vous fasse une vidéo là où ça s'est passé mais voilà pourquoi il n'y a pas eu de live de mercredi soir à jusqu'à aujourd'hui et les lives reprendront qu'à partir du critérum du dauphiné donc ils reprendront début août voilà ils reprendront début août que je reprendrai les lives début août pour faire le dauphiné intégralité il y aura une vidéo que j'ai tourné aujourd'hui qui arrivera pour l'astra des bianquiers qui arrivera samedi voilà mais en gros voilà je voulais vous raconter pourquoi il n'y a pas eu trop de live pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pourquoi il n'y a pas eu de live pourquoi j'étais pas actif pourquoi j'étais pas présent pendant presque une semaine c'est que je me suis pété le radius et du coup bah c'est compliqué du coup je pouvais pas trop je pouvais pas du tout même tourner deux vidéos du coup parce que j'avais vraiment beaucoup trop mal alors que là j'ai réussi quand même parce que je réussis parce qu'en fait c'est que j'ai au fil du temps j'ai beaucoup 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 moins mal ça veut dire vraiment tu m'auras dit tourne une vidéo le jeudi ou le vendredi et je t'aurais insulté bon maintenant ça va parce que ça va un petit peu mieux mais avant c'était compliqué honnêtement je peux vous mentir que j'ai doulié ma mère on me dit radios pété attend petite anecdote que je vais de raconter c'est que mon père il est un chien pompier du coup il a vu des radios pété donc lui tu vois je vais le voir parce que mon père et qui s'y connaît un petit peu après c'est pas un médecin il n'a pas de radio et tout il touche un petit peu je me dis là t'as mal là t'as mal bon je lui ai dit là où j'ai mal là il me dit ok je crois que t'as le radios pété le lendemain j'y vais t'as le radios pété donc papa franchement t'es le boss franchement t t t t le ref t le ref du coup voilà pourquoi il n'y a pas eu trop de vidéos ce simple que ça c'est que bas avec un bras plâtré c'est un petit peu plus compliqué je pense de faire des vidéos voilà je les ai faits les effets et puis je suis quand même assez content de vous avoir dit ça parce que bon il y en a je pense qu'ils vont se dire putain le mec ça fait un mot il a rien posté sur sa chaîne il revient tranquille faut pas de répondre la gueule du monde non c'est que les mecs je suis blessé et s'il ya beaucoup moins de vidéos et beaucoup moins de live c'est normal parce que c'est comme ça c'est tout et puis du coup voilà moi je vous dis à très bientôt